bonjour internotatrice et internotateur ici Gelden pour les jeux du cygne on se retrouve aujourd'hui sur RimWorld pour une nouvelle série qui fait suite à celle que vous avez peut-être regardé qui était un live sur twitch qui vous présentez donc une mode spécifique qui s'intitule warhammer non rime hammer the end times et l'objectif était de jouer un clan de scaven donc on va partir sur la même idée avec quelques petites modifications donc le mode principal c'est RimWorld the end times mais une mode avec bien entendu la magie en plus et puis ce qui nous intéresse le plus ce sont les scaven il ya donc quatre races supplémentaires 5 avec les scaven qui peuvent être éventuellement jouer ou qui on va croiser potentiellement combattre un certain nombre de mode de quality of life que j'ai que j'utilise quasiment tout le temps et puis il y en a juste un que je n'utilise pas habituellement c'est EDB prepare carefully que je préfère largement enfin je préfère habituellement rendre d'un plus mais j'ai constaté qu'il y avait des bugs donc je vais faire je vais faire les colons que je veux plutôt que qu'autre chose voilà donc on est parti sur une nouvelle colonie avec le scénario qui est remember the end times scaven de base il ya un mode plus difficile avec juste un vrai ici un prophète gris tout seul donc oui petite parenthèse je joue avec le jeu en anglais puisque le mode est quand même essentiellement en anglais et pour éviter les problèmes avec un des mélanges de français et d'anglais c'est quand même simple d'avoir une seule langue voilà donc l'idée c'est qu'on va avoir un petit groupe de trois scaven qui a pris son indépendance par rapport à son clan et va fonder fonder le sien propre et puis grossir jusqu'à si possible arriver à la concurrence et les clans majeurs voilà alors on va jouer en toujours en randy je vais baisser d'un cran la difficulté je joue en blonde est plutôt closing fan parce que parce que c'était quand même déjà assez chaud comme ça et puis je vais essayer de trouver le la zone sur laquelle je souhaitais jouer on se retrouve tout de suite voilà donc l'objectif ça va être de jouer en marais tempéré cette fois ci pas marais tropical pour pouvoir au moins récolter un peu d'herbes médicinales parce que comment c'est sans médicaments sans herbes médicinales c'est quand même vraiment très très chaud on l'a vu sur twitch voilà donc on va avoir des petits cailloux et puis une période de croissance 40 sur 60 ce qui est tout de même correct c'était pas ça que je voulais faire parce que mieux comme ça parce que comme ça j'ai un j'ai un clan scaven pas loin c'est une mauvaise manip qui se termine plutôt bien voilà donc on est parti ici et puis ensuite eh ben je vais préparer mes petits gars et puis je voudrais un peu avec quoi et donc on va partir avec un donc un prophète gris qui est initié en magie de du warp il me servira principalement à faire des plantes du crafting médical social intellectuel je vais donner un peu comme eux background l'idée que donc ce soit quelqu'un de très doué mais que ça le rendait nerveux et envieux des autres donc c'est ce qui l'avait poussé à aller fonder son propre clan voilà il a emmené avec lui donc son garde du corps qui est un ancien gladiateur maso agile et gourmand donc lui sera chargé de faire de la cuisine très bon mêlé correct en tir à distance et puis le grafting et puis même chose un un esclave ambitieux qui travaille vite mais qui est neurotique donc il sera susceptible de de péter un câble un peu plus souvent qui fera du shooting fin du tir construction mining et puis pour éviter de de trop de 6 et faire voilà j'ai mis minimum de partout sur toutes les compétences vous était susceptible de faire quelque chose voilà l'histoire que ce soit pas trop déséquilibré et c'est parti avec ça non yes aller voir ce qu'on arrive à faire avec le 3 ce qu'elle va demain donc je vais avoir un mage dès le départ je les choisis alors il ya quatre niveaux j'ai choisi niveau 2 du coup le niveau 1 étant juste initié je sais pas trop ce que ça veut dire voilà donc ils arrivent sur leur territoire qu'ils viennent de de claim de revendiquer et ils vont faire en sorte de se développer donc voilà la carte dans laquelle on va jouer avec pas mal de pas mal de lacs et des zones de montagne plutôt correctes on a forcément s'est démarré donc pas mal de zones très fertile pas mal de zone où on peut pas trop conduire construire nous c'est pas trop grave parce que au début en tout cas on va l'idée c'est de de creuser pour pour nous y retrouver pour nous faire notre maison après tourner des rats alors ici on a une danger antique donc on va et l'explorer tout tard histoire de voir ce qui est dedans et puis et puis voilà et puis on est parti donc alors ils ont tous les deux une masse lui a une armure on va le protéger un peu lui il est un peu protégé aussi mais pas des masses c'est lui on a toujours notre super canon et puis bas on va essayer de ne pas crever comme sur précédent donc je sais que dans les choses qui peuvent être dangereuses là c'est le manque de nourriture donc il va falloir que je recherche très rapidement si vous n'avez pas suivi sur les précisions précédents épisodes on a tout un onglet de recherche qui est dédié aux scaven ceci on ne va pas du tout y toucher puisque ce ne sont pas les scaven celui ci est le mode de l'onglet générique avec un poêle pour faire pour faire de cuisine de quoi s'éclairer et de quoi conserver la nourriture des recherches de porte et puis là on a juste les recherches les recherches classiques en lien avec le le tout ce qui est avant médiéval voilà donc on est partout on se fait une zone ici il sera très vite amené à disparaître et nous que là celle ci qui risque d'être un peu plus durable je m'impose de ne pas faire de culture de riz aussi ce sera plus simple si je me fais si je me fais un peu d'agriculture c'est clair que ce sera plus simple on va essayer de faire sans je vais galérer mais je vais je voudrais essayer de faire ça jusqu'à ce que j'ai retrouvé ce ce cette recherche là et je pense que avant ça j'irai recherché l'équivalent de la pâte nutritive ce qu'elle a dit hop on est parti pour creuser ordre déjà on autorise tout et on est parti on va se fait une petite tanière petit par là sorti par là une sortie par là une sortie par pendant ce temps alors les priorités docteur lui est pas mauvais je vais mettre en deux mais ce sera pas le principal lui rien là on met deux là on met deux là ce sera deux les animaux clairement c'est pas ma priorité moi tu vas chasser toi qui ne va pas chasser sauf quand je m'en ai besoin le problème mais qui part s'est voulu c'est que le l'esclave va devoir faire beaucoup de choses je vais mettre en quatre ici pour l'artisanat ça va 2,2,2,2 ici tac 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 et voilà pour les ordres c'est bon ici 1,2,3 et on coquille la maison ça va être 1 on va tout de suite aller récolter de l'herbe médicinale des plantes médicinales on va tout de suite aller récolter des baies alors ici on va autoriser ce qui est ça sauf ça ça et ça nous et l'installe pour l'instant aussi production et ça dégage nous trois petits rats ils vont pas servir à grand chose très clairement pour l'instant il va me falloir tout de suite ça je vais faire ford ou after j'ai besoin d'huit d'un d'un arc soit au moins normal tôt soit au moins normal bon je n'ai pas besoin tard je serai content de la voir qu'ils puissent s'habiller une fronte parce que c'est comme un peu plus alors ceci dit je pourrais les chasser avec lui température je peux aller me faire un petit feu ici pour l'instant le problème c'est qu'il faut le mettre plus au centre je vais aller chasser à la main un danger antique je le savais alors qu'est ce que je peux aller chasser qu'ils soient pas trop loin qu'ils soient pas trop dangereux et qui rapporte quand même un peu de bouffe là des états n'y a t'inqui hop j'ai un peu de dégâts mais c'est pas grave comme ça ça me permettra de débloquer non je vais les faire un par un débloquer la fronde parce qu'on va se dire qu'on se fait pas d'arc parce que l'arc c'est quand même pas vraiment pour nous c'est pas pour des scaven les scaven ça fonctionne à la fronde c'est ça que je cherche c'est ça une sling une fronde là on va se faire tout de suite roly médicaux bien le soigner métal très bien là j'en ai 18 donc c'est passé il va un chasser un autre jusqu'après hop on a dit un feu de camp un peu central là il commence à me faire un couteau des trumbo ça va pas être pour tout de suite mais c'est gentil de le proposer oui vous avez raison de venir là-dedans il va aller chasser un autre t'as pas pris un coup ça c'est super là t'as pris un aussi oh non oh non c'est fier le truc c'est qu'il faut quand même qu'il a j'ai besoin de moi mais oui je suis bête juste le truc de base que j'ai un peu oublié donc j'ai des frondes très bien tu vas pouvoir prendre une fonde ça s'est construit du coup il est plus efficace aussi alors on va se faire une petite table avec un petit banc ils seront plus contents production d'avoir besoin tout cas ah oui c'est un cutter alors j'ai dû ah c'est ça que j'ai vu granit et limestone on va faire du limestone d'abord c'est plus tendre il me semble jusqu'à ce que j'en ai 200 et du granit jusqu'à ce que j'en ai 200 aussi et ça jusqu'à ce que j'en ai un petit non ça je peux toujours pas du coup un petit tabou et il faut que je fasse ça parfait alors il faut que je mette ma zone de stockage que je la déplace par là c'est là tu me la supprime donc là je veux tout sauf ce qui est là sauf ça et ça et ça et j'ai besoin de rechercher rapidement ça le foot bah oui j'imagine je vais quand même les cuisiner j'ai quand même un cuisinier il faut peut-être que je m'en profite et elle est bon comment est-ce qu'on va appeler notre clan je n'ai pas réfléchi bon j'ai fait un peu de randomize réfléchir à ce que ce sera le clan zrekch et notre ville ça va s'appeler quoi voilà et on recherche 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 le foodstuff ça me paraîtrait en plus d'avoir la table de boucher la mitraillette la bâche ah il commence à se taper dessus pour la fâche ce qui lui a mis dans la tronche voile ce social fight qui lui fonce quoi ok médical 6 tu vas devoir le souver c'est censé être ton boss mais il ya plus de respect c'est pâche lui c'est rien pris quoi pourtant il n'est pas mauvais lui en 634 il a pire je vais récupérer hop ta masse je vais récupérer hop ta masse et merde une petite affection aime les infections dans ce jeu c'est pas vraiment il plaît je sens que je vais manquer de place ça j'aimerais que ça aille à l'intérieur pourquoi est-ce qu'il ne veut pas mal transporté ça je peux voilà on dégage les accès bon toi je peux enlever ta priorité et dans le vert c'est pas celle ci qui me tuera ouais c'est bien votre coucher toi alors par contre ce que je vais faire c'est pour l'instant je vais mettre juste ça histoire d'économiser quand même parce que pour l'instant je n'ai pas de je n'ai pas de production d'air médicinal donc il faut que je me contente de ce que je récupère là dès que je serai à 8 ceci dit ce que je vais prévoir tout de suite la zone sera ici presque un peu solar flair ça devrait le faire ça l'éclipse et solaire jusqu'à pas grand chose où j'ai un bon couteau ils sont de plus mieux que basse au brum il faut aussi que j'aille chasser alors pour chasser ça et du coup il faut que je t'attribue le commun de la chasse voilà voilà et il y a rien de très intéressant là euh alors bon bah je vais essayer du petit hein ouais 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 je récolte de nouveau des baies est-ce qu'on arrive au bout est-ce qu'on arrive au bout on suit l'infection c'est bon c'est réglé bon et puis là j'ai creusé j'ai fini de creuser oh on peut dire je vais m'insérer à quoi on a fini de tabac elle est chassée très bien comme ça il s'entraîne hop ah oui par contre j'avais dit que là je pouvais tout autoriser hop la graisse c'est dommage qu'elle se perde hop là on agrandit le feu on c'est m Merci. Oh, hop, 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 hop. Allô ? Ça, forcément. Tiens. Je vais pas aller utiliser ton... Ah oui, il faut que je... Il faut que je mette... Où c'est que c'est ? Un spot de méditation qui permettra de réaugmenter mes points de magie. Hop, je vais mettre ça à côté du feu. Est-ce que lui, a priori, il a des points de magie ? Ça peut être ça. Non, ça, c'est l'expérience seulement. Allô ? Du coup, t'as pas la bonne arme. Je te montre. Hop, toi, tu vas venir par là aussi. Si tu repars pas dans la bonne direction. Hop, allez, dodge. Hop, yes. Ah oui, c'est bien. J'en ai fait un jogger. Donc, il court vite. Allez. Ça, c'est fait. Hop. Là, du coup, le cooldown, c'est 20 secondes. Ça va. Magic pool usage, 22%. Ça, c'est un peu, je sais pas du tout. Où sont ces points de magie ? Combien en a-t-il ? Je ne sais pas. Je vais pouvoir me faire des bedrolls. J'en ai combien ? Là, j'en ai 43. C'est du light leather. Donc, light leather. Tac. Tu ne me ferais pas ça. Merci. Normal. Hop, ça va être pour notre prophète. Hit wave. Une vague de chaleur. J'ai absolument rien pour la gérer. Tout va bien. Ah, j'ai un develop. Alors, on développe en magie. Alors, ça, c'est la lumière. C'est gentil. C'est assez rigolo parce que ça permet de convertir un adversaire en scaven allié. Donc, on va faire ça. Ah, il faut trois points de magie. Ok. Ça, ça permet d'invoquer des rats qui vont... Ouais, qui peuvent nous aider, mais ils ne sont pas ouf. Ça, ça fait une... Comment ? Une... Swarm. Enfin, un pack. Donc, un groupe de rats fous. Ils vont, du coup, attaquer tout le monde. Donc, tant que je n'ai pas de... Tant que je n'ai pas de porte, ce n'est pas ouf. Ça, c'est de la lumière. Bon, on va tester ça. On va tester ça. Ok. On a un... Deux rats. Alors, ils peuvent faire quoi ? Ils peuvent faire... Garder, attaquer... Garder, attaquer. Dommage. Eh bien, n'hésitez pas à me donner des noms si vous voulez. Par exemple, nommez les deux petits rats. Ou alors, l'un des... L'un des trois scaven, si vous voulez les renommer. Surtout, n'hésitez pas à le faire, à me dire ce que vous imaginez. Ah, tiens, ça, tu vas me chasser. Je vais me chasser ça. Tac. 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 Ouais, parce qu'entre la. Entre la vague de chaleur et le foot positioning, ça le fait pas. Ouais, il a chaud. oh 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 un peu tout le chemin est ce que allez j'ai besoin que tu te remettre coco je peux pas du tout protéger de la chaleur allez c'est bien pour il a la hit oui ça y est il faut que tu coupes là qui d'autres va se mettre à la cuisine si c'est pas toi ils ont combien ils ont deux chacun et au pays lui je sais pas pourquoi mais il est tranquille même pas chaud ah tiens ça il faut que j'ai oublié les portes je connais pour ça à la limite ça ça de pas soit ah oui ça ça permettrait d'isoler un peu la température 25 ouais mais sauf que j'ai comme j'ai quatre ouvertures ça fait un peu trop mais ça pourrait être une solution qu'est ce que j'ai en 25 c'est la clé d'heure ouais quand du boudin quoi il faut que je butcherise sauf que je suis pas assigné au cooking battu à le faire hop light wave est terminé toi t'as plus rien à faire comment ça se fait ah ils sont tous partis ils avaient trop chaud et ben oui de quoi t'occuper et ça va aller mieux et de gré c'est bon donc de bouffer de la viande crue ou toi le petit lynx non c'est classe un rat qui a qui a un lynx apprivoisé non on peut rien leur apprendre visiteurs des visiteurs du sous de l'empire sous-terrain et ils ont la gastro qui ont la gastro des herbes de provence comme qui dirait crâle qui tu vas un peu de trading mais j'ai absolument rien n'a échangé qui vous intéresse il y a il y a il y a T'en as fait quoi du lynx, là ? Et où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis, là ? Euh... Je ne peux pas te coucher. Je vais te coucher tant que tu n'es pas dans le verre. Est-ce que tu es parti faire toi ? Il faudrait que tu me te réalises, non ? Sauf qu'il n'y a pas deux corps. Non, toi, tu vas te coucher. Ah, il faut qu'il soit en handling. Tac, 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 hop, pas de quoi faire. On soigne. On nourrit. Non, on veut nourrir. Et... Ok, toi, tu es dans le verre. Non, alors, tu arrêtes de faire de la cuisine, s'il te plaît. C'était gentil de te proposer, mais... Allô, ça, c'est bon, ça, c'est bon. J'ai une quête. Je peux sauver Roga, évangéliste. Un outcast, c'est peut-être une... D'accord. Et... Évangélisme, si c'est inhumain ou non. Parce que les rats peuvent être des évangélistes. J'ai quelques doutes. Bon, là, je vais bientôt pouvoir chercher ma pâte nutritive. Toi, où est-ce que t'en es ? On va voir. Hop. Tac. Tac. Des alpagas, yes. Veuillez, les animaux reviennent. Good stuff, très bien. Donc, ensuite, on va faire de l'agriculture. Quand même, c'est ma priorité. J'ai débloqué, du coup, la table de boucouille. Hop, ici. Et puis, le truc de pâte nutritive. Là. Avec. Tac, tac. Tac, et tac. C'est bon. Je peux repartir au travail. Oh, il y a du feu, là. Mais non. On va pas me manger du... On va plutôt récolter. Hop. On va plutôt me récolter ça, toi. On va plutôt me récolter ça, toi. On va plutôt me récolter ça, toi. Hop. 1 bien on va arrêter cet épisode ici et pas trop mal parti mais rien n'est encore gagné très clairement tu vas me soigner tout le monde ensuite n'hésitez pas à laisser un petit pouce à utiliser de la boue n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à laisser des commentaires dire ce que vous en pensez tout ça et puis je vous dis à bientôt ciao ciao